Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser Loom. Alors c'est relativement simple. Tout d'abord, Loom est une plateforme en ligne qui te permettra de pouvoir créer du contenu exceptionnel, du contenu vidéo de qualité à partir des outils très professionnels tels que les intelligences artificielles et une interface relativement simple à utiliser. Donc pour se lancer directement dans l'application à l'utilisation de Loom, ce que tu auras fait sera de cliquer là sur obtenir Loom gratuitement et là tu auras juste à t'inscrire avec un compte Google ou bien avec une adresse mail. Donc une fois que ce sera fait, tu auras juste à répondre à ce petit questionnaire de la barre de Loom pour pouvoir personnaliser un maximum ton espace de travail en sélectionnant basiquement les réponses qui te correspondront le mieux. Ensuite tu pourras choisir entre avoir une extension Chrome et tout simplement avoir une application de bureau. Donc tu vas bien cliquer là sur continuer vers l'espace de travail. Si tu souhaites installer Loom, par défaut, tu pourras tout sélectionner de ces deux options. Et là donc tu seras redirigé là vers la page d'accueil de Loom. Ce sera simplement la page où tu pourras percevoir toutes les options et les modèles diverses proposées par la plateforme de Loom. Et de là tu pourras directement installer ou télécharger Loom ou bien tu pourras l'utiliser en ligne ainsi. Et là tout à gauche là tu pourras percevoir ce menu. Donc là tout au tout d'abord là sur l'icône de ton profil tout en haut à gauche sera l'icône de ton espace de travail. Loom est basé sur des fonctions d'espaces de travaux qui te permettront de pouvoir gérer des données ou bien des contenus généré ou créé sur la plateforme à partir d'un espace de travail précis. C'est à dire que si tu t'engages dans par exemple la création de contenus pour un certain projet, tu pourras les ranger, tu pourras ranger tous ces projets là directement dans un espace de travail ou en créer d'autres mots qui sont reliés ou en créer d'autres pour diverses catégories ou bien pour divers autres projets entrepris. Donc basiquement en cliquant là sur ton icône de profil, tu pourras simplement te lancer dans la création d'un autre espace de travail. Et tu pourras aussi bien inviter des coéquipiers qui t'aideront dans la confection de contenus, vidéos et d'autres en tout simplement important leur adresse mail. Et ainsi ils te rejoindront sur Loom et sur ton compte et pourront créer du contenu sur ton espace de travail que tu leur accorderas. Et donc pour pouvoir te lancer dans l'utilisation de Loom, tu dois tout d'abord télécharger l'extension basiquement ou bien tout simplement tu pourras venir là sur la section Home. Ici tu pourras percevoir tout plein de vidéos d'exemples te démontrant plein d'avantages et d'astuces sur la plateforme de Loom. Et là tu pourras percevoir une bibliothèque qui sera basiquement la bibliothèque des vidéos de contenus que tu auras généré sur la plateforme. Ici tu pourras percevoir une section des notifications car tu pourras aussi partager ton contenu créé par Loom directement avec d'autres utilisateurs et ainsi tu pourras avoir accès à des retours positifs sur la communauté de Loom. Donc pour réellement avoir accès à toutes les fonctionnalités de Loom, tu devras tout d'abord l'installer en tant qu'extension ou bien le télécharger directement comme application de bureau. Et Loom étant une plateforme qui te donnera aussi pas mal de visibilité, tu pourras configurer ou permettre ton compte de telle sorte que ton espace de travail puisse avoir des locaux, pour que tu puisses insérer d'autres membres dans ton espace de travail et aussi permettre du contenu de ton espace de travail en fait. Donc basiquement grâce à la plateforme tu vois que ça a plusieurs options. Et maintenant pour te lancer dans l'enregistrement vidéo qui est basiquement la base de la création de contenus, tu vas venir cliquer là sur enregistrer une vidéo, tu vas venir cliquer là sur ma bibliothèque et ensuite tu vas venir cliquer là sur enregistrer un métier à tisser. Là tu vas donner l'accès à utiliser la qualité de la caméra Loom et là tu pourras percevoir cette option là de caméra et d'écran. Et là tu pourras paramétrer tout ceci en sélectionnant aussi un micro, en sélectionnant une caméra qui sera la caméra de ton PC. Donc si tu vas juste cliquer là sur Start Recording pour te lancer dans l'enregistrement d'une vidéo, en utilisant soit ton écran, en enregistrant soit l'écran, soit la caméra ou bien les deux en simultané. Donc ce sera vraiment très très utile dans la création de contenus tels que des podcasts, tels que dans l'enregistrement de création de contenus pour les jeux vidéo et autres. Et tu auras basiquement aucune limite d'espace de création de contenus que la plateforme t'offrira gratuitement. Donc tu vas juste cliquer là sur commencer à enregistrer et ce sera aussi simple que ça. Donc basiquement grâce à ces outils de personnalisation et d'enregistrement vidéo, le volume te permettra de pouvoir générer et créer des contenus divers et de très bonne qualité, surtout de très très bonne résolution, pour pouvoir aisément se faire un an sur les plateformes de streaming et sur les communautés internautes de création de vidéos. Et ce sera aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !